Il n'y a pas à dire, mais quand on s'arrange un petit peu, ça change tout de suite une tête ! Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo pour faire les énergies de fin de semaine, donc du 23 au 26 septembre 2021, ça y est, nous finissons septembre, il ne reste plus que 3 mois avant de terminer 2021, si j'avais une baguette magique, je vous jure, j'avancerai rapidement jusqu'à 2022. Bon allez, j'espère que vous allez tous bien les amis, que vous êtes en forme et avant de commencer ce tirage, j'avais un grand remerciement à faire pour à la base d'une abonnée qui est devenue une amie et qui m'a profondément touché ce matin, puisqu'au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes le jour de Mabon, et je vais être franchement honnête avec vous, cette année, j'avais pas du tout envie de fêter Mabon, mais alors pas du tout, j'avais qu'une envie, c'était au contraire de fêter Sawane dans la nouvelle maison, attendre d'être dans de nouvelles énergies, dans de nouveaux cycles, dans de nouvelles choses, et j'avais franchement pas envie, j'avais pas le cœur, en plus vous l'avez vu avec la vidéo du Home Tour, maintenant vous comprenez à quel point cette maison peut influencer sur mon moral, parce que je vous garantis que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, vous le savez aussi, cette année 2021 a été d'autant plus compliqué, et je vous cache pas que le moral, il est un petit peu en dents de scie, hein, voilà, enfin il est surtout en dents, pour le moment, c'est surtout... mais c'est vrai que je ne vous le montre pas en vidéo, parce que j'ai pas envie de vous le montrer, et puis mon rôle aussi, c'est de vous apporter un petit peu de lumière, un petit peu de gaieté, tout ça, et pas de vous partager mes... comment on pourrait dire... mes énergies personnelles ! Non, mais même si c'est important, parce que j'ai toujours joué la transparence avec vous, mais c'est vrai que maintenant que vous avez vu la maison, vous comprenez pourquoi je suis pas toujours à fond, je suis pas toujours concentré, et puis là, déjà de voir la maison dans cet état, c'est compliqué, avec tous les cartons, etc., donc j'ai vraiment qu'une hâte, c'est d'en finir avec ce déménagement, donc c'est pour ça que j'avais vraiment pas envie de célébrer ma bond, parce qu'en plus, il y a du bazar partout, qu'est-ce que vous voulez que je fasse un hôtel, qu'est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose, franchement, ça devient franchement compliqué maintenant. Et ce matin, dans la boîte aux lettres, j'ai reçu une surprise à laquelle je ne m'attendais absolument pas, alors il y en a une que j'attendais, par contre l'autre, je l'attendais absolument pas, vraiment, ça a été une surprise, mais infinie, et c'est pour ça que je vais aussi lui faire honneur, puisqu'aujourd'hui, on va faire un petit peu de tout, on va faire les charms, casting, ça fait longtemps qu'on les a pas faites, on va faire la cartomancie, mais vous allez voir, ça va être un petit peu particulier, parce qu'on va essayer de faire quelque chose en lien avec ma bond, donc voilà. Alors, avant de commencer tout de suite vraiment le cœur de la vidéo, je voulais remercier du fond du cœur, ma chère Caroline, qui m'a fait des petits présents, qui m'ont vraiment beaucoup touché, sincèrement. Je pense, de toute façon, ça va se voir en caméra, là, que je suis un petit peu ému, quand même. Déjà, ça a commencé avec plein de nouveaux charms, casting, mais c'est pour ça que je veux utiliser les charms. Alors, avant de les mélanger avec les miens, je voulais vraiment les utiliser tout seul, pour faire honneur au cadeau de Caroline, donc c'est pour ça qu'on va les faire, et en plus, j'ai été plus que touché, parce que je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans les charms, vraiment, c'est... elle les a choisis, en fait, elle les a sélectionnés, regardez un petit peu, on va avoir une magnifique clé Ankh, Croix Ankh, on en a deux même qui sont super grandes, regardez ça un petit peu, elles sont franchement magnifiques. Limite, en fait, on les mettrait en pendentif, quoi, je vais me tâter, je vais me tâter. Elle m'a aussi mis mon symbole, à savoir la triquetra, il y a aussi un petit chat noir pour Angel, enfin vraiment, derrière tout ça, j'ai vraiment eu cette sensation que Caroline a pris le temps de sélectionner des symboles qui me parlent, des symboles qui me représentent, des choses qui me touchent personnellement, et surtout, ça a été accompagné de plusieurs autres petites choses, entre autres aussi un petit ticket Astro Cine Poisson. Alors, d'ailleurs, petit aparté, le ticket n'est pas gagnant, à mon grand regret, mais bon, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Mais surtout, ce qui m'a le plus touché, en fait, parce que moi, il faut savoir que j'aime beaucoup les créations. J'aime beaucoup quand on investit du temps, quand on... vraiment, quand on met de l'énergie à créer quelque chose de ses propres mains, même si c'est pas forcément joli, hein, tout le monde n'a pas la fibre créatrice, mais juste le fait de l'avoir fait, c'est... Mais là, en l'occurrence, c'est en plus joli, donc... C'est tellement joli que ça va aller sur mon hôtel, ça va aller sur mon bureau, et pour le coup, ça va avoir une valeur particulière, parce qu'en plus, ma bon, c'est un sabbat qui est particulier pour moi, parce que... Il y a 14 ans de ça, j'ai eu Angel, qui est rentrée dans ma vie, le 21 septembre 2007. Donc déjà, à partir de là, le 21 septembre était une date importante pour moi, et puis en plus, ça a été aussi le premier sabbat que je vous ai filmé sur la chaîne, donc du coup, ma bon a vraiment... a vraiment une saveur particulière pour moi, hein, c'est vraiment un sabbat qui est particulier, et du coup, je vais... je vais vous montrer. Regardez un petit peu, Caroline a fait une carte en scrapbooking qui est juste sublime. Regardez, on va avoir des feuilles couleur d'automne, le petit fagot de bois, les petites rondelles de bois, les petits champignons, écrime à bonnes, tout ça, c'est délicat, c'est magnifique, c'est vraiment... je suis touché plus que de raison, vraiment, sincèrement. Donc merci du fond du cœur à toi, Caroline, et merci aussi à tous pour tout ce que vous faites, parce qu'il faut pas croire, mais derrière chaque petit cadeau, c'est pas en fait, moi, ce que je regarde à chaque fois, c'est pas la valeur du cadeau, je m'en fiche, franchement, vous pourriez même m'envoyer une voiture qui fait 60 000 euros, bon, je vous donnerai l'adresse au cas où, si ça vous intéresse, pour m'envoyer la voiture, mais... mais c'est pas la valeur du cadeau, en fait, c'est vraiment le geste d'attention, et c'est souvent le petit mot qui est accompagné. Moi, il faut savoir que je garde absolument tous les petits mots, je garde même les emballages, je garde tout, parce qu'en fait, c'est ça qui, pour moi, a le plus de valeur, c'est pas tant l'objet en lui-même, que ce soit un jeu de cartes, un livre, une carte, n'importe quoi, c'est pas tant l'objet en lui-même, c'est tout ce qu'il représente, c'est tout ce qu'il véhicule, c'est l'attention qu'il y a derrière, c'est les sentiments qu'il y a eu derrière, c'est tout ça, en fait, qui me touche vraiment profondément à chaque fois. Donc merci à toi, Caroline, et merci aussi à tous pour votre présence, pour tout ce que vous faites, parce que Caroline, à la base, c'était une abonnée qui est devenue une amie, donc vous voyez, quand je vous dis bonjour à tous, mes chers amis, c'est vraiment que je le pense, parce que, bah, l'œil dans le noir, c'est incroyable, mais c'est mieux que Tinder et Badou, en fait, parce qu'on fait des superbes rencontres, hein, jusqu'à fin, des superbes rencontres, en attendant de vous voir tous un jour, en vrai, je l'espère que ça pourra un jour se réaliser. Bon, comme je vous l'ai dit, il faudra qu'on se loue un zénith, hein, parce que 7000, très là, concrètement, même dans la nouvelle maison, je ne peux pas tous vous accueillir, hein, on va avoir un seul problème de place, hein, mais derrière tout ça, vous voyez, quand je vous parle du pouvoir de la virtualité, il faut jamais sous-estimer le pouvoir de la virtualité, même quand on se dit, oui, c'est derrière mon écran, etc., c'est qu'un commentaire, etc., etc., non, il faut jamais sous-estimer ça, parce que derrière ce que vous pouvez écrire, derrière ce que vous pouvez faire, il peut y avoir des conséquences réelles derrière, et là, on a une très belle illustration du fait que les choses virtuelles peuvent devenir réelles, hein, je prends par exemple, bah, un exemple très concret, je prends Solveig, Solveig, à la base, c'était une dame qui, pour moi, était complètement inaccessible, hein, youtubeuse derrière son écran, qui était en Belgique, etc., etc., enfin, pour moi, c'était, voilà, et aujourd'hui, bah, quand je vois ce qui s'est fait avec elle, ce qui s'est créé avec elle, c'est magique, quoi, et j'ai eu aussi la chance de rencontrer d'autres abonnés avec qui on a discuté, avec qui on a passé un super bon moment, et que je suis impatient, d'ailleurs, de retrouver, quand je prends aussi, bah, dernièrement, Angel, qui, pareil, était une simple abonnée, et qui, de fil en aiguille, se transforme aussi en amie, avec qui je vais avoir des projets, avec qui je vais faire des choses, enfin, tout ça, c'est, vraiment, je trouve ça extraordinaire, et quelque part, et bah, c'est à cause de vous, toi, Caroline, vous tous, bah, c'est à cause de vous que je célèbre Mabon aujourd'hui, puisque Mabon, c'est un sabbat où on est dans la gratitude avant tout, on est dans le remerciement, puisque c'est le dernier jour, enfin, c'est le dernier moment où, vraiment, on récolte tout ce que l'on a planté, on récolte les fruits de la terre, etc., et le sabbat consiste à être dans cette gratitude et à célébrer la terre, à célébrer les remerciements, donc, quelque part, et bah, vous me forcez, indirectement, à célébrer ce sabbat à travers cette vidéo, en vous témoignant ma gratitude, mon remerciement, et tout ça, donc, vraiment, merci, 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 j'ai pas d'autres mots, c'est rare, hein, pourtant, d'habitude, j'ai toujours des choses à dire, mais quand je blogue juste sur merci et qu'il y a rien d'autre qui sort derrière, c'est que, voilà, ça m'a cloué le bec, bon, et pour l'autre surprise, surprise qui n'est pas vraiment une surprise, parce que, comme je vous l'ai dit, celle-ci, je l'attendais, en fait, je savais qu'elle arrivait, par contre, je savais pas quand est-ce qu'elle arriverait, et pareil, ça m'a fait sourire que ça arrive, en fait, aujourd'hui, parce que, fait exprès, Mabon, on est vraiment aussi en connexion avec les éléments de la terre, hein, que ce soit l'air, la terre, surtout, le feu, l'eau, on est vraiment en connexion avec la terre, puisque le symbole de Mabon, c'est le pentacle, donc l'étoile à cinq branches, qui représente aussi les cinq éléments spirituels. Alors, il y a deux types d'éléments spirituels, il y a les éléments occidentaux, il y a les éléments orientaux. Les cinq éléments occidentaux sont la terre, le feu, l'air, l'eau et l'esprit, ou akasha, et les cinq éléments spirituels orientaux sont le bois, le métal, l'eau, la terre et le feu, voilà. Et aujourd'hui, j'ai reçu l'extension pour les photos karmiques, vous savez, celle dont je vous avais parlé. Donc, du coup, vous retrouverez sur la boutique MPC, pour ceux qui ont commandé les photos karmiques, vous avez l'extension qui est disponible toute seule, à part, et je vous ai fait aussi le jeu avec l'extension incluse. Alors, cette extension, pourquoi je l'ai faite ? Parce que, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai dit que sans faire exprès, j'étais en train de faire un tirage avec mes photos karmiques, et sans faire exprès, j'ai réalisé que j'avais fait quatre cartes, à chaque fois, qui représentaient un élément, à savoir l'eau, la terre, le feu, l'air, l'univers, et il y avait la carte du démon, vous savez, l'esprit, qui, elle, était toute seule. Et ça, vraiment, c'était pas fait exprès. Je me suis dit, ben, écoute Jojo, va jusqu'au bout, pour le coup, il y a un signe derrière ça, donc fais-le, va jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai créé cette extension, pour d'une part, créer, donc, les quatre élémentaux personnifiés, à savoir l'air, l'eau, la terre, et le feu. Et pour l'esprit, vu que la carte de l'esprit était seule, ce que moi, j'appelle le démon, donc celle-ci, qui représente l'esprit, eh bien, j'ai créé, là, quatre autres cartes pour symboliser l'esprit. Donc, voici la personnification de l'akasha, de l'esprit. Et les trois autres cartes que j'ai associées à l'esprit sont le labyrinthe, puisque un labyrinthe fait appel à votre raisonnement, votre orientation, votre esprit de déduction, etc. Donc là, c'est vraiment le cerveau qui travaille. Celle-ci, la carte du château hanté, pareil pour l'esprit aussi, puisque, pourquoi j'ai créé cette carte, le... Alors, je ne sais pas si ça va bien rendre, parce que c'est vrai que cette carte paraît foncée, mais on voit bien, en fait, les détails à l'œil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai créé cette carte dans le but de la... être déterminé, hein, d'avancer, de continuer à avancer, même si on a peur, même si on nous effraie énormément, continuer à avancer. Et enfin, la dernière carte, qui est celle-ci, que j'appelle l'ambivalence, ou yin et yang, hein, qu'on peut regarder dans un endroit comme un verre, et on voit un cœur avec des ailes d'anges blanches sur un fond noir, et sur un fond blanc, on voit un cœur avec des ailes de démon noir. Avec cette phrase, à toi seul appartient le droit d'être qui tu veux. Voilà, qui, pour moi, aussi symbolise l'esprit, puisqu'on a clairement le droit d'être qui on a envie. Bon, maintenant qu'on a fait une introduction beaucoup trop longue, comme d'habitude, on va peut-être pouvoir passer maintenant au tirage, et ce que je vous propose, c'est de vous changer d'angle. Alors, pour nos énergies de cette fin de semaine, donc du 23 au 26, je vous propose d'utiliser plusieurs petites choses. On va donc utiliser les Charms Casting. Je sais que vous adorez, ça fait en plus un moment que je ne vous les avais pas faites. Donc, du coup, remercie de nouveau Caroline, puisque grâce à toi, ça fait l'occasion de pouvoir les réutiliser. Et comme je l'ai dit, je vais utiliser uniquement les Charms que Caro m'a envoyé avant de les mélanger avec les miens. On va utiliser aussi les Photocarmiques. Je suis un petit peu obligé, vu que j'ai reçu l'extension, donc autant l'utiliser. Ça, ça sera pour la partie un petit peu guidance. On va se faire quelque chose en lien avec l'amour aussi, avec l'oracle cœur à cœur. Et on va se faire, on va se faire les énergies principales avec l'oracle de la bulle. Je vous précise, pour ceux qui seraient nouveaux, qui débarqueraient sur la chaîne, que les trois jeux là que j'utilise ne sont pas des jeux qui sont achetés, que vous pouvez trouver sur Etsy, Amazon ou autre, puisque ce sont mes jeux. Ce sont des jeux qui ont été auto-édités, que vous pouvez trouver sur ma boutique MPC, que vous trouverez en lien dans la barre d'infos, comme d'habitude, en description. Vous avez absolument tout. Allez, c'est parti les amis. On va commencer d'abord par nos énergies principales. Alors, pour nos énergies principales de cette fin de semaine, on va s'en prendre deux. Nous avons le poison et nous avons l'épreuve. Ah ! Ah, ah, ah ! Des cartes qui peuvent sembler un petit peu négatives. Ici, on nous parle plutôt de vigilance. Pour moi, c'est comme ça que je vais le ressentir. Le poison pourrait nous parler d'une forme de toxicité. Attention, sur cette fin de semaine, vous aurez peut-être à faire face à quelque chose qui agit déjà depuis un petit moment. Parce que pour moi, cette épreuve, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui a déjà commencé. Donc, peut-être que vous êtes actuellement dans un processus. Je ne sais pas pourquoi je ressens de la fatigue et du stress. Est-ce que vous êtes déjà soumis à une forme de surmenage ? Ou est-ce que vous êtes épuisé mentalement ? Mais je ressens vraiment une forme de toxicité au niveau du corps. Puisque ici, cette plante, le poison, c'est quelque chose qui va agir dans votre corps, sur votre santé. Donc pour moi, ici, on me parle de toxicité en termes de corps. Soit, ça peut être un conseil pour vous dire de faire un petit peu plus attention à vous, de boire un petit peu plus d'eau. Déjà, pour éliminer la toxicité. Ça, c'est important. Pensez à bien vous hydrater. Je sais, ça... Alors, ça part un peu bête comme message à véhiculer, mais c'est vrai, le fait de ne pas boire, ça empêche le corps d'éliminer. Et c'est très important d'éliminer les toxines qu'on garde. Donc, essayez de vous hydrater un maximum de boire, un maximum d'eau. Ça peut être des infusions. Ne vous gavez pas de café et de thé, parce que c'est pas bon non plus à outrance. Buvez soit des infusions, des tisanes ou de l'eau gazeuse ou minérale, c'est comme vous voulez. Mais pensez à bien boire pour éliminer les toxines qui peuvent y avoir dans votre corps. Pensez aussi à vous reposer. Peut-être qu'il faudrait engager une cure peut-être de magnésium, de fer, de zinc, quelque chose pour vous requinquer, faire une petite cure de vitamine via des fruits, via des légumes. Vraiment, j'ai cette sensation ici de bien-être. Si vous voulez pouvoir affronter l'épreuve dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Et pour moi, quand je parle d'épreuve, je parle pas forcément d'une difficulté spontanée, mais je parle plutôt d'une difficulté en règle générale à avancer dans la vie. Puisque regardez quand même cette carte, on y voit ici un chemin de caillasse. Et il faut franchement beaucoup de courage et aussi avoir une bonne santé pour pouvoir monter ce chemin qui est difficile. Et pour moi, c'est cette sensation que j'ai. C'est-à-dire que pour l'instant dans votre vie, il y a des choses qui sont compliquées. Et on vous demande par conséquent de vous soigner. Et tout ce qui représente un poison dans votre vie, tout ce qui représente une toxicité, essayez de vous en débarrasser ou tout simplement de ne pas succomber à la tentation. Parce que cette plante, très concrètement, elle est poison si vous mangez les baies. Mais si vous la regardez juste et que vous continuez votre chemin sans y toucher, il n'y a aucune raison pour qu'elle vous empoisonne. Voyez ? Et bien là, c'est le même principe. Pourquoi vous entêtez à cultiver des choses qui sont toxiques dans votre vie alors qu'il vous suffirait tout simplement de passer à côté ? Vraiment, n'y accorder ni du temps, ni de l'énergie, ni rien du tout. Donc pour cette fin de semaine, mais même j'ai envie de dire de façon plus générale, tout ce qui représente un poison, tout ce qui représente quelque chose de toxique, ne sera pas un allié pour vous aider à affronter l'épreuve en règle générale. Mais au contraire, va ralentir votre progression. Donc débarrassez-vous, vraiment, de tout ce qui est toxique. Prenez soin de votre santé, vraiment. Et j'ai cette sensation ici de cure de sommeil, de cure de bien-être. Pourquoi pas, comme je l'ai dit, un cure de vitamine. Ça peut être des soins aussi, de la cosmétologie. Ça peut être aller dans un spa, se détendre, prendre du temps en fait, prendre du temps pour soi, pour aussi se ménager. Et j'ai aussi la phrase de, rien ne sert de courir. Si vous voulez atteindre votre but, c'est pas en courant comme une gazelle sur ce chemin que vous allez y arriver plus vite. Non, vous risquez même de vous essouffler, de vous faire mal et de ne pas y arriver. Donc prenez votre temps et ménagez-vous. Si vous voulez pouvoir surmonter cette épreuve, soit qui arrive ou soit que vous vivez à l'heure actuelle, prenez le temps et ménagez-vous. Et là, je pense que l'épreuve, pour moi, je la ressens vraiment par rapport aux énergies générales et à la situation actuelle qu'on est en train de vivre. On est tous soumis à une épreuve quand même particulière, qui est difficile. Ça fait deux ans que ça dure. Et là, concrètement, notre endurance, notre courage, notre espérance et toutes les choses positives qu'on peut avoir sont vraiment mises à mal. Et ça peut être ça aussi, le poison toxique. Donc il faut que vous ménagiez. Voilà donc pour nos énergies principales. Allez, maintenant, on va se faire nos petits charges. Hop ! Alors, donc comme d'habitude, j'utilise ma petite piste de lecture que j'ai divisée en quatre. Le petit cachet pour la santé, la petite croix pour la spiritualité, le petit euro pour les sous et le petit cœur pour l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Bon, déjà, c'est marrant parce que moi qui vous parlais ici de santé, on a quelque chose en lien avec la santé. Déjà, on a la réponse oui qui est sur le domaine de la santé. Donc si vous attendez une réponse, peut-être des résultats d'examen, d'analyse ou autre, ou si peut-être vous suspectez quelque chose dans votre corps, la réponse serait oui. Alors je suis désolé, c'était pas forcément un oui rassurant parce que si vous avez des résultats d'analyses avec une réponse positive, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de quelque chose, vous êtes positif, c'est pas forcément, pour le coup, c'est pas positif. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais si en revanche, ce sont des résultats qui vous disent oui, mais dans le sens rassurant que non, vous n'avez rien, c'est vraiment un oui à interpréter tel qu'il est. C'est-à-dire, c'est un oui, tout simple. Ensuite, moi qui vous parlais de prendre soin de vous, ici on a une petite médaille avec deux mains qui se tiennent comme ça, vous savez, qui se tiennent avec le doigt. Et pour moi ici, il y a une relation de soutien. Vous bénéficiez soit d'un soutien, mais attention, un soutien qui peut être aussi fragile, hein, parce que ces deux mains, elles se tiennent que par le petit doigt, elles se tiennent pas complètement les mains, elles se tiennent uniquement par les petits doigts. Donc on a un lien ici qui est fragile. Donc ça pourrait ici signifier une santé qui est fragile aussi. Soit ça nous parle d'un lien qui est fragile, soit ça nous parle d'une santé qui est fragile. Pour moi, je l'interpréterais quand même plus comme une santé fragile. En plus, ce qui est drôle, c'est que regardez au milieu, on a une petite fraise qui est entre la santé et le cœur. Et cette petite fraise, moi qui venais de vous parler de manger des fruits, des légumes et de faire une cure de vitamine, hein, c'est quand même drôle. Donc là, pour le coup, je pense qu'on peut l'interpréter comme ça, à savoir de prendre soin de votre corps et de prendre soin de votre cœur. Parce que cette petite fraise qui est au milieu, en plus, regardez la fraise, je vous l'approchais quand même parce qu'elle a un petit cœur en plus. Je sais pas si vous allez voir, sur la petite fraise, il y a un petit cœur en plus. Et faites exprès, elle est pile au milieu des deux. Donc pour moi, santé et cœur sont liés et c'est logique. Parce que ça peut être le cœur physique, physique, le fait de faire attention à ce que vous mangez, eh ben, c'est aussi prendre soin de son cœur. Mais ça peut être aussi le cœur, les sentiments, les émotions. Et effectivement, si votre corps ne va pas bien, vos sentiments et vos émotions seront aussi affectés. Donc le fait de vous faire du bien et de faire du bien à votre corps va automatiquement soigner plein d'autres maux et plein d'autres pathologies. Ensuite, on a la clé. Alors cette clé, je la vois vraiment ici, comme en plus avec le oui, je le vois vraiment comme une réponse positive, un outil en fait, quelque chose que vous attendiez, quelque chose en lien avec la santé. C'est quelque chose que vous attendiez. Alors oui, si on parle de résultat d'examen, oui, mais plus que résultat d'examen, ça pourrait peut-être nous parler soit d'un traitement ou de quelque chose qui pourrait vraiment avoir un effet positif et qui pourrait débloquer aussi certaines choses. La clé, elle est souvent le symbole de réussite, elle est souvent un symbole positif en règle générale. Et le fait qu'on ait cette clé sur ce médicament, pour moi, je vois quand même quelque chose de positif. Quand je vous ai dit que c'était un oui à prendre tel qu'il est, effectivement, ce oui, il faut l'interpréter tel qu'il est. Mais ce oui, du coup, couplé avec la clé, il y a cet aspect ici d'obtenir soit un traitement, d'obtenir une réponse, d'obtenir les outils nécessaires pour prendre soin de votre santé. Bref, vous l'aurez compris, l'aspect de santé quand même est relativement important. En plus, ici, on a la triple lune. Donc, la triple lune avec le pentacle, ça pourrait faire penser soit à une forme de protection, donc à un suivi. Est-ce qu'il serait peut-être bon d'entreprendre un suivi ? Puisque la triple lune, ici, pourrait aussi faire référence à un cycle lunaire, donc à de la durée, à de la temporalité. Est-ce qu'ici, on nous parle d'un traitement qu'il faudrait mettre en place ? Est-ce qu'on nous parle d'un suivi ? Peut-être que vous avez besoin d'être suivi. Alors, attention, quand je dis suivi, ne pensez pas tout de suite « Ah, ça y est, je suis frappadinque, j'ai besoin d'un psy ». Non, quand on va avoir un psy, c'est pas parce qu'on est fou, hein, c'est parce qu'on a besoin de parler, c'est parce qu'il peut nous aider sur plein d'autres choses. Mais il n'y a pas que le psy, il peut y avoir des thérapeutes, il peut y avoir des coachs, des coachs sportifs, des coachs de développement personnel, des diététiciens, diététiciennes, ça peut être vraiment plein de personnes, hein, mais des personnes qui sont en lien avec le domaine de la santé ou qui pourront vous aider, en tout cas, sur le domaine de la santé. Et d'ailleurs, c'est peut-être ces personnes-là, d'ailleurs je repense à la médaille avec le lien comme ça, c'est peut-être un lien à créer, justement, et la clé, c'est cette personne-là qui va pouvoir vous apporter les outils et vous donner les outils pour vous aider à aller mieux, d'accord ? Alors, maintenant pour la spiritualité. Spiritualité, on a des choses quand même qui sont assez intéressantes puisqu'on a le champignon et la feuille. Alors, ici, ça symbolise vraiment le côté automnal. Vous allez rentrer en termes de spiritualité dans cette phase automnale. Alors, attention, qui dit phase automnale ? Il dit les petites déprimes, vous savez, avant l'hiver parce que, bah, les journées raccourcissent, les arbres perdent leurs feuilles, la nature devient orangée, jaune, elle perd sa couleur verte, la chaleur n'est plus la même. Enfin, si on peut parler de chaleur cette année. Et si on peut parler d'été en règle générale aussi. Mais, donc, tout ça aussi peut affecter votre spiritualité. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui adorent l'automne. Moi, j'en fais partie, entre autres parce qu'il y a Samhain, etc. Et puis, je trouve que la nature devient belle avec toutes ses couleurs. Puis, aller aux champignons, les journées plus fraîches. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'automne. Le printemps et l'automne, c'est vraiment les deux saisons que je préfère. Mais attention, niveau spiritualité, parfois, les saisons aussi influencent dans le sens où la spiritualité, c'est quelque chose qui fluctue. C'est pas quelque chose qui est stable. C'est pas quelque chose qui est linéaire. Il y a des fois, vous allez vous sentir complètement connecté, capable de faire plein de choses, etc. Et puis, il y a des fois, vous avez l'impression de ne plus croire en rien. Vous ne croyez plus en vos guides, en plus rien. Vous voulez jeter vos cartes, ça sert à rien. Voilà. C'est normal. C'est normal. Et là, ici, ça pourrait nous annoncer cette petite période automnale en termes de spiritualité. Mais il y a quand même ici un symbole qui est très intéressant, à savoir la fleur de lotus qui, pour moi, me parle de bien-être, me parle de rapprochement. Il serait peut-être temps aussi de soigner votre spiritualité que vous avez peut-être délaissé. Et j'ai envie de dire que là aussi, c'est logique parce qu'avec ce qu'on vit, avec la situation actuelle, c'est quand même difficile de conserver sa spiritualité, de garder de l'espoir, etc. Alors qu'autour de nous, on fait tout pour briser notre espoir, très concrètement. Mais justement, il faut que vous travailliez toute cette partie de bien-être. Il faut vraiment que vous preniez soin aussi de votre spiritualité. Et l'automne peut être un très bon exercice pour commencer à mettre en place des choses pour vous faire du bien. C'est-à-dire vous reconnecter vraiment au cycle. C'est comme ça que je le ressens. Arrêtez de vivre à 100 à l'heure. Arrêtez de vivre, de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Mais au contraire, calquez-vous sur la nature et essayez de suivre le même cycle qu'elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle rentre dans un cycle où elle va ralentir, où elle va se mettre en sommeil, dans un état végétatif. Eh bien, vous, c'est exactement le même principe. Alors, je sais que dans notre société, c'est la rentrée. Mais l'être humain est fait pour suivre avant tout les cycles de la nature et pas les cycles que les autres humains ont imposés. Et pour nous, il n'est pas normal, dans notre cycle biologique, il n'est pas normal de rentrer en pleine effervescence et en pleine activité à partir de l'automne. Non, au contraire, les choses devraient ralentir. Les choses devraient prendre un peu plus le temps, voyez, vraiment de prendre le temps de faire les choses. Et c'est comme ça aussi que je le ressens. Prenez soin de votre spiritualité en vous adaptant au cycle naturel. Ne vous imposez pas des choses. C'est comme ça, tout simplement, que l'équilibre va se refaire. Pour les euros, alors pour les euros, on n'a pas beaucoup de choses. Pour les euros, ici, alors pour moi, ça me fait penser peut-être à des petites difficultés pour remplir le frigo. Regardez, ici, on a une petite assiette avec des couverts. Ça me fait penser à des petites difficultés pour remplir le frigo, donc peut-être des petites difficultés financières. C'est vrai qu'on arrive à la fin du mois. On est beaucoup dans ce cas-là. Les fins de mois sont compliquées. On a du mal à les boucler. Et donc là, ça pourrait nous parler peut-être de petites difficultés financières. Pas forcément quelque chose de grave, mais des petites difficultés financières. Pour moi aussi, il y a des petites démarches que vous allez devoir réaliser. Regardez, là, on a un petit clavier d'ordinateur. Il y a des petites démarches administratives à faire. Alors, ça peut être pour plein de choses. Peut-être une demande d'aide alimentaire. Ça pourrait. Ça pourrait. Mais ça pourrait aussi nous parler, ici, vraiment de démarches. L'aspect d'envoyer des mails, l'aspect de rechercher des solutions sur Internet, de contacter des personnes, d'aller sur des sites. Vraiment, il y a un aspect, ici, de connexion et de faire des démarches, de pianoter, d'écrire. Vous allez être amené, là, pour cette fin de semaine, à faire des démarches, à envoyer peut-être des mails et contacter des personnes. Et pour le cœur, pour le cœur, on a l'œil. Donc, je ne veux pas vous rappeler, on a la petite fraise entre les deux, hein, donc qui fait le lien avec le cœur. Donc, pour le côté sentimental, on a ce petit dragon. Alors, ce petit dragon, c'est marrant parce qu'il me fait penser... On dirait une sorte de chimère. Regardez, je vais vous montrer. On dirait une chimère... Alors, on dirait comme un hippocampe, mais ça ne fait pas un hippocampe parce qu'il a une tête de lion avec une queue de poisson. Ça me fait vraiment penser à une chimère. Et pour moi, ici, en plus, avec l'œil, ça pourrait me parler d'illusions. Attention aux illusions que vous vous faites. Peut-être que certains d'entre vous se bercent d'illusions ou sont en train de vivre certaines illusions sur le domaine sentimental. Alors, attention, les illusions ne sont pas forcément synonymes de mensonges. Mais ça peut être, par exemple, des idéaux, ça peut être des chimères après lesquelles vous courez, ça peut être se faire des films. Vous savez, quand on voit quelqu'un dans la rue, ça y est, on croit avoir le coup de foudre, tout de suite, on se fait des films, on s'imagine un truc. Voilà. Ça pourrait être ce genre d'illusions. J'ai la sensation de ne vous faites pas d'illusions, ne courez pas après des chimères, mais au contraire, ayez un œil ouvert. Soyez vraiment, comme dit l'expression, un œil averti en vos deux, ayez vraiment un œil qui soit ouvert. Soyez dans le discernement. C'est le mot qu'il faudrait retenir. Soyez dans le discernement. Regardez les choses telles qu'elles sont et pas comme vous voudriez les voir. Ne cherchez pas à interpréter ce que vous ne connaissez pas ou ce que vous ne comprenez pas, puisque là, cette chimère, concrètement, on ne sait pas ce que c'est. On voit une tête de lion, une queue de poisson, une espèce de coiffe égyptienne, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, une espèce d'animal un peu bizarre. Là, concrètement, si on le voyait de loin, on dirait que c'est un hippocampe. Mais si on s'approche de près, on voit bien que ce n'est pas un hippocampe et que c'est autre chose. Eh bien, c'est le même principe. Approchez-vous de près, précisez les choses, ayez un œil qui soit capable de discerner clairement les choses pour les voir telles qu'elles sont et pas comme vous voudriez les voir. Allez, ben justement, ça va être notre transition pour faire notre petite guidance d'amour. Allez, on va s'en prendre, on va voir, on va se laisser porter. Alors, la première, nous avons une petite dispute. Petite dispute, ce n'est pas forcément une relation menacée et un petit mensonge. Alors, c'est quand même assez drôle, les amis. C'est quand même assez drôle parce que moi qui vous parlais justement d'avoir un œil éclairé et de ne pas vous faire d'illusions, de ne pas vous faire avoir, etc. Faites exprès, voyez, on nous parle de petits mensonges, donc de petites choses. Donc, ayez un œil discerné. Il est possible que dans vos relations, donc quand on parle de sentiments, ce n'est pas forcément que amour, amour amoureux. Les sentiments, les émotions, c'est les amis, la famille, c'est plein de choses, d'accord ? Mais ici, ça pourrait nous parler d'une petite dispute. Peut-être, justement, à cause du petit mensonge. Peut-être que vous allez apprendre la vérité et que par conséquent, ça pourrait créer une petite dispute. On nous parle d'une relation menacée et ça, pour moi, rappelez-vous, c'est la petite médaille là, avec le lien qui était fragile comme ça. Je vous parlais de ce lien qui était fragile. Donc, attention, sur cette fin de semaine, on vous parle d'une relation qui est fragile, d'une relation qui est mise à mal. Donc, peut-être qu'il est temps de tout faire pour réconcilier, pour renforcer cette relation avant qu'elle ne se brise, parce que le lien est devenu fragile. Et quand on parle de petites disputes et de petits mensonges, pour moi, il est temps aussi de mettre les choses à plat, d'expliquer les choses clairement, de faire preuve de sincérité et d'honnêteté, de reconnaître et de dire les choses. Donc, ça peut être valable pour vous comme pour l'autre, dans les deux cas. Mais vraiment, ici, pour moi, il y a cet aspect, il faut faire les choses, il ne faut pas rester dans l'inaction, il faut au contraire être dans l'action. Et cette petite dispute, soit elle est passée, soit elle est actuelle, ça peut être actuelle, ça peut être aussi avenir dans les prochains jours, mais j'ai la sensation que c'est plutôt là, c'est plutôt actuel. En tout cas, c'est là, c'est dans un temps présent proche, soit un passé très proche, un présent actuel ou un futur très proche, mais pour moi, ici, c'est dans le présent. Et cette petite dispute, c'est ça, alors c'est pas forcément ça qui a entraîné la relation menace, la relation qui est menacée, la relation fragile, mais pour moi, c'est les petits mensonges, en fait. C'est ces petits mensonges-là qui, lorsqu'ils seront révélés, ou lorsqu'ils ont été révélés, c'est ça qui a menacé la relation qui était fragile, ou qui a fragilisé la relation, vous voyez ? Donc, soyez vigilants, les amis, si vous êtes amenés à engendrer une petite dispute ou à vivre une petite dispute, essayez de vous expliquer très rapidement, essayez de mettre à plat les choses, et essayez aussi de faire preuve d'honnêteté, de sincérité, où, alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais si vous sentez un petit mensonge, et un petit mensonge, en plus, que vous avez appris, ou que vous avez découvert, n'oubliez pas l'œil qui discerne, de voir les choses telles qu'elles sont, eh bien, tout de suite, n'attendez pas, et essayez de rétablir la situation, de rétablir les choses, ok ? Allez, on va finir maintenant avec notre petite guidance sur les chakras. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous savez quoi ? On va se tirer un chakra. On va se tirer un chakra, et comme ça, ça sera votre chakra à travailler pour cette fin de semaine. Allez, on va se prendre, tiens, celle qui est cachée. Nous avons, je m'aime et j'aime, le chakra du cœur. Je m'aime, j'ai beaucoup d'estime pour moi, je me respecte, je reçois et je donne de l'amour. Et c'est drôle parce qu'on est vraiment dans le domaine de l'amour, je trouve, sur ces énergies-là. On est dans le bien-être, dans la santé, dans le cœur, dans le corps, dans les émotions. Donc, pour cette fin de semaine, vous allez devoir travailler votre chakra du cœur, travailler l'estime personnelle que vous avez pour vous, mais aussi pour les autres, et vraiment être dans cette notion d'amour, de faire preuve d'amour. Donc, qui dit faire preuve d'amour ? Faire preuve de compassion, de compréhension, de pardon. Surtout là, en plus, avec ce qu'on vient de tirer, la relation menacée, la petite dispute, le petit mensonge, etc. Tout ceci, si ce n'est pas grave, s'il n'y a pas une énorme gravité, autant faire preuve de pardon, justement, avancer et continuer, d'accord ? Mais ça, ça nécessite de faire preuve de beaucoup de choses, pour travailler le chakra du cœur. Quand on pardonne véritablement, c'est aussi renoncer, renoncer à l'ego, renoncer à beaucoup de choses, renoncer à la rancune. Allez, on va se prendre une carte pour compléter notre chakra, et c'est ne te laisse pas consommer par la peur, mais affronte-la. Regardez avec la carte du brasier. Et oui, les amis, c'est le principe même quand on aime, justement. Quand on a quelque chose qui nous grignote le cœur, qui nous consomme le cœur, qui nous consomme notre pensée, qui nous empêche, hein, parce que souvent, j'entends, moi, je pardonne, mais j'oublie pas. Bah non, du coup, tu pardonnes pas, c'est complètement débile. Quand on pardonne, justement, on oublie tout, on passe à autre chose. Mais pardonner sans oublier, c'est complètement absurde. Autant dire, non, je ne pardonne pas. Si tu n'es pas capable d'oublier, ne pardonne pas, du coup. Mais si tu pardonnes, tu oublies. Et c'est exactement comme un brasier, quand vous avez quelque chose qui consomme, avant de pardonner, il faut vraiment faire face, il faut vraiment affronter les choses. Et tant que vous avez ce sentiment qui vous consomme de l'intérieur, il faut l'extérioriser, il faut l'affronter. Donc, lorsque vous pardonnez, entre guillemets, après, c'est aussi un travail à vous, à l'intérieur de vous, à faire, pour vous dire, ok, bon, bah, là, maintenant, ça, il faut que je passe à autre chose, etc., etc. Il y a aussi un travail d'introspection personnelle à réaliser. Mais dans tous les cas, ne vous laissez pas consumer par ce qui vous fait peur, ou par ce qui est dans votre cœur, mais au contraire, affrontez pleinement, affronter cette situation, affronter cette peur, affronter ce qui vous effraie, et c'est que, comme ceci, que vous allez vraiment pouvoir faire preuve d'amour. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies de cette fin de semaine. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, et je vous souhaite un joyeux nabon.